Bien sûr, ce n'était pas la folie du meeting de Lille. Salle de la Cité hier soir à Rennes, il y avait environ 300 personnes pour écouter Jacques Généreux, économiste et vieux compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon. Dans l'Assemblée, jeunes, anciens, ouvriers, petits patrons, retraités, tous déçus du PS, lassés par le pouvoir de la finance et portés par la fougue de Mélenchon. C'est le seul qui dit la vérité actuellement, qui dit ce qu'on peut faire justement pour l'inflation et ce qui s'en suit. Qu'est-ce que vous faites dans sa politique ? Qu'il est vraiment de gauche et qu'il a des mesures assez radicales pour changer les choses. Je pense que la hausse des salaires, notamment avec le SMIC à 1700 euros, est quelque chose à mettre en avant, mais aussi tout ce qui est taxation plus forte des revenus. Et puis on voit que ça marche, ça a été repris par beaucoup d'autres candidats. On a l'impression qu'il y a toute une population qui a été abandonnée, et je crois, mais pas au sens d'une croyance qui serait pseudo-religieuse, d'accord ? Je crois quand même qu'il aborde ce sujet-là et qu'effectivement, il n'oublie pas une partie de la population qui a été complètement larguée. Place au peuple, c'est le mot d'ordre. D'ailleurs, les têtes d'affiches du Front de Gauche ont senti la vague rouge arriver ces derniers mois. Ce que je trouve nouveau, moi, sur le terrain, c'est cet enthousiasme. C'est le fait que quand on est sur un marché, par exemple, il y a des gens qui viennent nous demander plusieurs tracts pour en distribuer à leurs voisins. Donc les gens s'impliquent aussi, les gens se sentent concernés, ils s'approprient cette idée de politique. Ce n'est pas réservé à quelques-uns à la télé, sur le petit écran. C'est aussi notre affaire à nous, et si on veut que ça change, il faut s'impliquer, il faut y aller. Dans leur viseur, la finance, bien sûr, le Front National, accusé de vouloir prendre le vote des salariés, l'UMP et l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, ultra-libérale. Nous sommes prêts, sur certains sujets, à désobéir aux traités européens, de manière mesurée, précise, ponctuelle, en prévenant nos partenaires, que par exemple, sur les services publics, nous ne voulons plus qu'il y ait de l'ouverture à la concurrence et de privatisation des services publics. Sur la finance, c'est la même chose. Si l'Europe ne veut pas discuter de l'interdiction de produits financiers, de contrôle des mouvements de capitaux, de réforme de la Banque centrale, eh bien là aussi, nous les préviendrons que nous sommes disposés à agir seuls en désobéissance à certaines dispositions des traités. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est crédité de 14% des voix au premier tour, de quoi incommoder le Parti Socialiste, désormais nouvelle cible du Front de Gauche.